Amis téléspectateurs, bienvenue à l'agence Nikom Monéditou Télévision. Nous nous sommes déplacés des Monéditou jusqu'ici à Loputa. Loputa, c'est au territoire d'Elilou, à 40 km de la ville ferroviaire de Monéditou. Je suis Junior Ochoa, merci à Eric Ilungameji pour la prise de vie. Gael Sabwe Matandapo a pris des sons. Je suis ici au territoire de Loulou, précisément à Loputa. J'ai reçu un jeune, parmi tant d'autres, parmi tous ceux qui sont partis dans le grand Katanga. Lui a dit non, moi je reste à Lomami, je reste à Loputa, je reste au territoire de Loulou. Il a essayé de faire quelque chose pour encadrer d'autres jeunes. Lui, c'est Michael Chibang Mutombo. Il est responsable des GAFA, groupe Arbre, feste d'avenir. A lui, nous disons merci et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Junior. Comment la santé ? Non, ça va, la santé est au point. Je vous ai présenté, je ne sais pas si, je vous ai présenté à moitié. Si il a complété, vous pouvez compléter. Oui, moi c'est A.G. Michael Chibang Mutombo. Et je suis jeune entrepreneur. Et j'évolue au territoire de Loulou, précisément dans la cité cosmopolite de Loputa, où est implanté notre siège de la société groupe Arbre, feste d'avenir. C'est une jeune société qui est née depuis le mois de juin 2020. Et nous avons débité nos activités. Et grâce à cette entreprise, nous essayons, toi, ça peut encadrer quand même les jeunes du territoire de Loulou. Vous évoluez comment dans votre structure ? Donc dans notre structure, c'est une société commerciale. Alors, nous avons cinq groupes d'activités que nous sommes en train de gérer. Nous avons d'abord les mobiles monnaies, donc avec les différents opérateurs de téléphonie mobile et une banque de la place avec laquelle nous travaillons. Nous travaillons avec PPL Mobile. Nous travaillons, PPL Mobile, c'est une application initiale de la Tratement Test Banque, la TMB, qui nous permet de faire des différentes transactions, dépôts, retraits, et même le paiement des salariés. Donc tous ceux qui sont payés par la TMB peuvent passer par nous pour retirer leurs salaires, être payés en temps réel. Nous travaillons avec Orange Monnaie, Vodacom MPSA et RTL Monnaie. Là, il s'agit du groupe des mobiles monnaies. Nous avons aussi les activités telles que la maison des diagnostics. Grâce à cette activité, nous vendons les équipements et les réactifs des labos. Donc on avait compris que dans notre contrée, pour avoir les réactifs des labos, il a fallu faire des commandes à Kintiassa, Lubumbashi, Mbujimaï. Et deux fois même, on peut s'en passer de deux mois, trois mois, quand il y a des grèves à la SNCC, au niveau des agences qui n'honorent pas aussi les temps de livraison. Alors, nous avons réfléchi qu'il fallait mettre en place une maison, où ils devaient vendre des réactifs et équipements des labos, pour la prise en charge correcte de nos malades dans notre milieu. Et nous avons aussi, grâce à la formation que nous avons eue de l'entrepreneuriat, formation reçue à l'incubateur rural de Nandangika, avec l'appui de Nabel, nous avons mis aussi en place certaines autres activités, telles que la pharmacie vétérinaire. Donc avec une pharmacie vétérinaire, notre territoire, c'est un territoire agro-pastoral. Alors, il y a beaucoup de fermiers, et même des petits éleveurs, mais qui par moment se rendent compte que leurs bétails, leurs élevages, sont en train d'être décimés par des épidémies, par manque de produits vétérinaires, par manque de vaccins. C'est ainsi que nous avons trouvé qu'il fallait mettre en place une pharmacie vétérinaire. Et nous avons aussi eu à mettre en place un laboratoire d'analyse biomédicale et biochimique. Vous savez, avec vous, monsieur Junior, très longtemps dans ce territoire, il n'a jamais existé un laboratoire d'analyse biomédicale ou biochimique. Donc tous nos élèves qui étudient dans des sciences, dans des options de sciences, n'avaient jamais eu l'occasion de manipuler les différents réactifs ou même de toucher les appareils qui sont utilisés au laboratoire. Donc ils ont appris par théorie la burette, ils ont appris par théorie la cellule de Neubauer, ils ont appris par théorie l'acide sulfurique, ils ont appris par théorie le bec boule à décanter, le bec bouzenne, vous imaginez. Mais aujourd'hui, quand même au territoire de Lulou, un enfant qui fait l'option de sciences a au moins la possibilité de passer à notre laboratoire, de palper du doigt, faire ses réactions, et trouver tout ce qu'il a comme procédé chimique à faire avec le laboratoire d'analyse biomédicale. Et là déjà, vous travaillez comment ? C'est avec les élèves et même quand ils viennent ou vous parlez avec les responsables d'école comme si c'était le partenariat ? Quand il y a des activités comme celle-là, il vient de nager. Merci beaucoup, oui. Dans un premier temps, nous avons eu à parler avec les différents responsables des écoles. On a parlé avec eux, il y a eu des écoles qui ont répondu favorablement et qui avaient trouvé que c'était vraiment une bonne initiative, un bon projet. Et ils ont envoyé les élèves qui sont passés par notre laboratoire, ils ont apprécié ce que nous avons mis déjà en place et nous ont aussi donné des recommandations pour améliorer dans le futur. Alors, en dehors de ça, nous avons aussi le projet de lavage automobile. Ce projet de lavage automobile, c'est un projet moteur que nous avons arraché grâce à la formation que nous avons reçue en entreprenage, je venais de vous le dire, avec l'incubateur rural d'Inganangika, sous l'appui de Nabelle. Et c'est en 2021, vers le mois d'avril, que nous avons soumis notre projet. Il y avait l'appel, la candidature. Et quand nous sommes allés, nous avons soumis les projets, nous avons été retenus et nous avons subi une formation. Et ainsi, en mai 2022 ici, on a amené le matériel. Nous avons mis en place maintenant ce projet, cette activité de lavage automobile. Voilà les cinq activités que nous sommes en train d'exercer ou d'effectuer ou de mener au sein de l'entreprise groupe Arbepest d'Avenue. GAFA, SPREL, multi-services, comme vous venez de le dire, vous existez combien de temps ici, à l'Opoutre, au directeur de Loulou ? GAFA et SAREL, nous avons commencé à travailler depuis juin 2020, mais l'entreprise a été formalisée le 19 décembre 2020. Et c'est là que nous avons obtenu notre numéro de registre de commerce et crédit immobilier, RCSM. Et c'est en décembre, donc 19 décembre 2020. Et jusque-là, nous avons eu quand même à formaliser bien d'autres choses avec la DGI et d'autres services, pour quand même faire en sorte que l'entreprise soit viable et qu'elle soit aussi une entreprise ayant un siège social connu qui peut quand même accueillir des différents partenaires et à laquelle on peut faire confiance. Et nous savons que nous sommes prêts à travailler pour ce territoire, nous sommes prêts à travailler pour l'émergence de la jeunesse congolaise. L'administrateur gestionnaire, Michael Chibamou-Moutombo, initiateur des GAFA, vous avez des groupes Arbre Fest d'Avenir, SAREL Multiservices. Vous existez ici au territoire d'Eluide, ou précisément à l'Opouda, depuis 2020, comme vous l'avez souligné. Comment est la structuration de votre entreprise ? Oui, étant une jeune entreprise, et jusque-là, nous évoluons. Il y a d'abord un directeur général, que je suis. Nous avons une administratrice, nous avons les agents commerciaux, et nous avons aussi des techniciens. Voilà comment structure notre entreprise. Nous avons aussi le secrétariat, donc on a un secrétaire permanent, le secrétaire de direction qui est là. Il a toujours été à mon côté, c'est M. Daniel Ilunga. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train d'oeuvrer, en attendant l'élargissement de la structure, puisqu'on a beaucoup de projets dans l'avenir. Merci beaucoup, Michael Chibamou-Moutombo. Nous allons encore retourner à vous. Question aussi de recevoir M. Daniel Ilunga, qui nous disons bonjour. Oui, bonjour, M. Jignor. Vous êtes bien ? Oui, je vais bien. Les jeunes partent dans presque tous les sens. Il y a ceux-là qui vont dans les grands Katanga, ceux-là qui vont aussi du côté capitale de la RDC, le Kinshasa. Pourquoi vous préférez rester ici, à Loupouta, au territoire de Lune, ou avec Gaffa ? M. Jignor, je vous remercie pour la question. Katanga et Kinshasa, aujourd'hui, sont devenus les grandes villes préférées par les jeunes habitants de nos coins, habitant précisément le territoire de l'Uilou, la ville de Muenay-Dutou, donc dans l'ensemble du Grand Kassai. Nous, chez nous, à Loupouta, nous avons vu qu'il n'était pas nécessaire d'aller au Katanga, ou soit allé à Kinshasa, parce que l'émergence ou le développement peut se créer même au champ. Donc, aujourd'hui, je suis jeune entrepreneur, je peux être à Loupouta, je vis bien plus que celui qui vit à Kinshasa, si seulement j'arrive à réunir les conditions de vie. Donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les ambitions d'aller plus loin, non plus, mais nous avons une vision de l'aide. Nous avons été au Katanga, nous avons déjà effectué des voyages ailleurs, nous connaissons les réalités. Aller au Katanga, y rester sans emploi, ou soit sans faire quelque chose, facilite et entraîne beaucoup plus le chômage, puis amène beaucoup de jeunes au mouvement de banditisme, les autres sont devenus des chédiés, les autres sont devenus dans des mouvements très humoraux. Alors, nous, nous avons préféré commencer par Loupouta pour émerger et appeler maintenant les gens qui sont à Kinshasa et à Lubumbashi pour nous rejoindre à Loupouta. Laissez-moi te poser une petite question, juste au dérabondissement. Vous, on venait de vous présenter, je préférais que vous puissiez le dire vous-même, vous avez quel poste au Sendecafa ? Oui, j'ignore, je suis secrétaire de direction, donc la direction avec ces sous-entreprises, ou soit ces branches, je suis moi à la tête de la direction. Donc, après les manadières principales, ou soit les présidents directeurs généraux, moi je suis là au secrétariat de direction. Donc la direction, elle est là, elle gère toute la branche, ou soit toutes les activités qui sont au sein de Kinshasa et Sareb. Ok, ma question, donc, c'est posé à ces niveaux, donc, c'est ces réponses à ces niveaux. Oui. Vous avez cette entreprise ici, au territoire de Loupouta, est-ce que vous arrivez des fois à sensibiliser cette jeunesse pour vous prendre un peu la conscience, et des fois vous rejoindre, travailler avec vous, ou soit être aussi des entrepreneurs, faire ce qu'il faut faire ici, sur le place au lieu des voyageurs ? Oui, j'ignore. Vous savez, dans l'idée d'entrepreneuriat, donc, celui qui dit entrepreneur, ou soit qui dit entrepreneuriat, voit déjà les avantages qui sont liés à lui-même et puis aux autres. Donc, on parle d'une entreprise quand on voit les gens. Ce n'est pas une entreprise où on voit seulement un seul individu, parce qu'avec l'unique personne, elle ne peut pas faire toutes les activités, ou soit s'occuper de tous les mouvements de l'entreprise. Nous avons, d'ailleurs, il venait de les souligner, il vous a dit que nous avons, nos agents, les agents commerciaux, nous avons les agents temporaires, nous avons, c'est-ci, nous avons cela. Donc, nous avons des jeunes gens, les jeunes comme nous, que nous avons cherché à propulser aussi, pour qu'ils deviennent aussi, qu'ils vivent aussi la même ambiance avec nous. Vous voyez, quand ils sont dans l'esprit managérial, ils sont dans l'entrepreneuriat, ces jeunes-là, après l'état, ils vont finir aussi par se créer aussi leurs propres entreprises. Donc, nous avons des gens, nous avons déjà fait des sensibilisations sur les chaînes des radios, nous avons déjà eu à organiser des séances, des réindications, d'encadrement des jeunes, pour que les jeunes arrivent à comprendre qu'aller à Lubumbashi, soit aller à Kinshasa, n'est pas solution, mais chercher à émerger sur place, c'est une bonne solution. Le développement aussi, ce n'est pas seulement à gauche, à droite, le développement, on peut se développer ou développer le millier, là où on est. Voilà pourquoi je dis félicitations aux responsables des GAFA, ici à Lupouta, qui sont en train d'encadrer les jeunes, et aussi jeunes, ils ont eu cette idée-là, de créer cette entreprise, donc une bonne chose pour la jeunesse et les milliers, les contrées, la ville de Mbouyatchou, où nous sommes ces jours. Je préfère retourner encore une petite question, juste de précision, à monsieur l'administrateur gestionnaire Michael Chibamu Mutombo, monsieur Lager, vous avez créé cette entreprise, ça fait déjà presque deux ans d'ici là, donc vous allez vous limiter ici à Lupouta, ou vous allez élargir dans l'ensemble du territoire des Loulous ? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous limiter au territoire des Loulous n'est pas notre objectif, nous devons élargir notre structure, mais nous avons préféré que les gens sentent que, au lieu d'amener les conseils d'administration ou les sièges de l'entreprise qui est dans de grandes villes, il a fallu aussi amener les sièges là où nous sommes. Alors, et pour votre information, nous avons déjà deux points de vente en moins d'idées avec les produits Pépéles et Mobi. Et nous travaillons là depuis les deux ans là-bas. Et nous comptons aussi élargir d'autres activités sur l'ensemble du pays. Et avoir même des représentations dans toutes les provinces, ce n'est pas difficile. Et en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse, je vous ai dit que nous, nous nous étions fixés l'objectif de vendre d'abord l'image de notre territoire. Donc, faire en sorte que le Pouta, le territoire de Lulou se fasse sentir au même titre que les autres territoires. nous avons été avec les jeunes dans la retransmission des rencontres sportives au niveau de l'entente rurale du football de Lulou. Nous avons accompagné les jeunes musiciens qui veulent la promotion de leurs clips ou de leurs chansons. Musiciens chrétiens, bien sûr, puisque moi, je suis chrétien, adventiste. Alors, nous les avons encadré et récemment, comme nous avons eu cette chance d'être formés à l'incubateur rural de Ngananjika qui nous a vraiment outillés pour être cet entrepreneur modèle, nous avons aussi, quand ils ont lancé la deuxième cohorte, sensibilisé les jeunes du territoire de Lulou à aller aussi postuler et à l'heure actuelle, je vous dis, il y a déjà au moins 5 jeunes ou 5 projets qui sont retenus encore au territoire de Lulou. Ajoutez aux trois autres de la première cohorte, on aura déjà 8 en attendant la troisième cohorte, ainsi de suite. Donc, vous sentez déjà qu'avec ces jeunes entreprises qui seront créées d'ici l'an 2023, nous aurons au moins des emplois permanents et on aura encadré un bon nombre de jeunes ici au territoire de Lulou. Fixez-nous d'abord les milieux que vous avez implantés, par exemple, vous avez parlé des cliniques, vous avez parlé aussi d'endroit où on nettoie encore des... La station de lavage automobile, oui. D'abord, notre siège se trouve sur l'avenir de la gare au numéro 14, quartier de la gare, c'est juste à côté de l'église néocentrale. Nous sommes à Loputa pour quiconque venu à Loputa, quand on va lui demander église néocentrale, il vous dira que c'est un bon lieu touristique aussi. Et la station de lavage, nous l'avons implantée au niveau du marché, vers le marché central, à côté du chemin de fer, et précisément derrière la radio Aircol. Et c'est là que nous avons mis notre station de lavage automobile. et pour ce qui est de la maison des diagnostics, où nous vendons les produits, les réactifs équipements des labos ainsi que les produits vétérinaires, c'est au niveau toujours de l'avenir de la gare, au numéro 14, là, il y a une maison de vente. Et le laboratoire d'analyse biomédical, c'est au niveau de la mission, le quartier Golf Mission, en allant vers la paroisse Notre-Dame-des-Grâces. Nous sommes en face de la résidence du directeur de l'école primaire Tubang-Uti, donc directeur Jean-René Titoa-Mange, un grand enseignant connu du milieu. Nous sommes en face de sa résidence officielle, donc c'est là qu'on a eu à implanter le laboratoire d'analyse biomédicale. Nous allons encore retourner chez vous pour que vous puissiez nous donner un message clé à la jeunesse qui nous suit à ce moment et aussi pour terminer avec vous, mais entre temps nous retournons la parole à Daniel Ilunga, monsieur Daniel, secrétaire permanent, tout ça, GAFA, espérée de direction, je peux faire ça. vous avez les jeunes avec vous. GAFA, qu'est-ce que GAFA, groupe, arbre, feste d'avenir vient résoudre comme problème ici au territoire de Lula, le pota ? Monsieur Junior, je sais que vous avez répondu à cette question précédemment. La première des choses, il y a d'abord la promotion de la jeunesse. De deux, il y a les problèmes de chômage. Les problèmes de chômage, c'est ça les grands problèmes majeurs qui est en train d'exterminer les jeunes au grand Kassai et précisément le pota. parce qu'un jeune quand il se trouve il se retrouve qu'il n'a pas fait. Vous vous imaginez il fait un mois, deux mois, trois mois, il n'a pas la possibilité de se trouver même 10 000 francs par exemple et qu'il trouve l'opportunité d'aller au Katanga où il va des fois travailler dans une mine pour trouver 20 000 ou 30 000 francs deux jours ou après, trois jours bien qu'avec beaucoup de risques. Il va accepter d'aller risquer au Katanga pendant qu'il y a encore à faire ici au territoire de Loulou. Donc les avantages sont tels que GAFA son existence au territoire de Loulou doit diminuer. Il doit faire un effort pour diminuer les taux de chômage avec ses axes d'implantation dans différentes activités. Vous êtes tellement félicité parce que c'est l'apanage des gouvernements de l'Etat et vous jeunes quand aujourd'hui vous avez cette idée de récupérer les jeunes comme vous et puis les encadrer. C'est une très bonne chose mais je préfère que tu puisses regarder cette caméra et puis tu donnes un message clé à cette jeunesse avant que l'on puisse sortir avec vous. Merci Junior. Le message clé à adresser à la jeunesse à la jeunesse luloise c'est le message est que les jeunes doivent être mobiles les jeunes du territoire de Loulou doivent se sentir à l'aise ils doivent faire un effort pour emboîter les pas que nous on a déjà emboîtés. Notre souci avec GAFA et SARL c'est d'encadrer toute la jeunesse. Si aujourd'hui on avait commencé avec GAFA au début avec une seule activité aujourd'hui on est à 5 c'est parce qu'on a accepté d'évoluer en tant que jeunes on a accepté de suivre les coachings on a accepté de suivre les formations et avec ce que nous avons déjà eu comme acquis aujourd'hui nous pouvons arriver à propulser la jeunesse dans tous les secteurs sur tout le plan que ce soit dans les secteurs footballistiques ou dans les sports que ce soit dans les karaté dans les catch que ce soit dans des écoles que ce soit dans n'importe quel mouvement nous GAFA et SARL nous sommes en train de mener les efforts pour amener ces jeunes là à comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'entrepreneuriat donc nous sommes là comme jeunes entrepreneurs ce n'est pas parce que nous avons déjà réussi tout nous sommes en train de faire un effort pour aller de l'avant donc nous lançons le message le cri d'alarme à toute la jeunesse d'emboîter les pas avec GAFA et SARL parce qu'il y a encore les meilleurs qui nous attend il y a les meilleurs qui nous attend aujourd'hui et demain si tous les jeunes sont avec nous nous pensons que nous allons faire un effort pour créer beaucoup de circuits et faire emboîter les pas aux autres ce qui sera une très bonne chose pour cette jeunesse merci beaucoup merci Daniel nous retournons le micro à monsieur Michael Tchibamomutombo vous êtes patron de GAFA espérale ici au territoire des loups vous avez dit que vous existez dans peu de jours vous avez totalisé deux ans oui depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui est-ce qu'il y a t-il des ambitions que vous avez trouvé depuis que vous êtes là oui les difficultés ne manquent pas vous savez la première difficulté c'est d'ordre financier notre pays vous savez vous-même nous n'avons pas de banque qui aide les jeunes entrepreneurs à avoir accès au crédit pour quand même arriver à faire émerger leur idée des projets donc manque de financement et ce qui tue aussi de l'entrepreneuriat chez nous c'est la fiscalité vous savez il y a beaucoup beaucoup de services chez nous à telle enseigne que vous vous réveillez le matin pour mener une petite activité il y a autant des services qui sont sur votre dos et si vous n'avez pas d'énergie solide vous arrivez à fermer vous savez combien d'entreprises nous avons ici chez nous on a plusieurs entreprises mais comme les gens ne savent pas seulement s'organiser la raison pour laquelle comme ils fuient toute cette papérasse là c'est ainsi qu'ils restent dans les maisons ils acceptent de travailler avec les entreprises dans la poche puisque vous allez voir que quand il y a seulement des activités il y a des gens qui occupent des marchés vous posez des questions il a eu ce marché comment vous ne connaissez même pas son adresse physique vous imaginez toutes ces taximens ce sont des entreprises des faits si vous les voyez donc il a son entreprise il fait le transport des personnes et des biens mais pour que cette personne vous dise même qu'il a incarné des factures et facturier il n'en a pas donc si vous demandez un taxime aujourd'hui donne moi une facture pour le transport que j'ai payé chez toi il va vous dire non il n'y en a pas alors que c'est une entreprise il veut s'organiser et rester chez lui à la maison avoir juste un numéro pour dire tel là c'est lui qui s'occupe de l'axe tel si vous voulez partir à Lubumbashi avec sécurité contactez les taximènes alors c'est pourquoi GAFA et SARL est cette structure qui encourage les jeunes à investir chez soi investissons chez nous pour faire avancer notre territoire personne d'autre ne viendra construire chez nous ici il y a nos frères qui sont dans d'autres pays ils sont dans d'autres provinces mais qui ont des moyens qui par moments même ont été lésés par leurs propres frères biologiques en qui ils ont placé confiance en leur donnant des moyens pour qu'ils construisent même des maisons pour leurs propres parents ils n'ont pas eu à les faire mais nous disons que GAFA et SARL c'est cette structure là avec des jeunes très ambitieux avec des jeunes soucieux puisque nous avons l'objectivité efficacité et résultats c'est là notre devise nous sommes très objectifs dans ce que nous faisons nous visons l'efficacité nous avons besoin des résultats donc quand vous nous confiez votre travail nous serons prêts à vous rendre un travail soigné avec précision avec qualité pour que vous puissiez apprécier il y a des gens qui ont abisé et nous voulons que tous ceux qui sont à l'extérieur du pays ceux qui sont à l'extérieur de notre territoire dans notre pays bien sûr dans notre province et qui ont besoin de construire ici chez nous mais ils n'ont pas eu des gens sûrs qui comptaient la société groupe Arbefest d'avenir que dirige votre frère Agé Mikaël Tuban nous sommes prêts puisque nous avons déjà eu à faire quelque chose là où on ne pensait pas qu'on pouvait faire nous avons déjà des résultats comment vous contactez ? nous avons un numéro de contact c'est 0993 818 334 et sur donc je reprends 0993 818 334 et sur orange c'est 085 345 45 46 nous avons l'adresse mail groupe arbre avenir arrobase gmail .com voilà avec ces adresses vous pouvez nous contacter et nous serons prêts à vous rendre service je sais bien que vous avez trop de choses à dire mais le temps c'est le temps à l'ICOM à la télévision je crois que prochainement on va un peu élargir Agé Mikaël juste avant de terminer avec vous la conception la mise sur table des GAFA vous avez dit Agé Mikaël qui vous couvre qui est derrière vous merci beaucoup je suis de formation de gestion des institutions de santé et quand j'étudiais un de mes professeurs me disait nous vous formons pour créer vos propres emplois et quand cette phrase résonnait chaque fois je me disais comment est-ce que je deviendrai mon propre patron et en 2016 c'est le docteur Félicien Ilou Natchiba nous nous sommes retrouvés avec lui quelque part je l'ai dit mais docteur dites-moi est-ce que s'il faut créer un laboratoire comment est-ce qu'on peut procéder qu'est-ce qu'on peut avoir il va m'écrire sur papier ce qu'il faut comme un élément ou matériel à avoir dans un laboratoire j'avais pris note et en 2016 j'ai dit mais c'est en 2020 que j'ai eu à mettre en place d'abord la structure ou la maison de vente des réactifs et équipements des labos donc j'avais compris que pour que j'arrive à avoir un laboratoire il fallait d'abord que j'ai des réactifs sur terre puisque quand vous avez des réactifs vous êtes à même de réaliser maintenant les examens et quand nous avons eu quand même à avoir une quantité suffisante des réactifs c'est ainsi que nous avons mis maintenant en mois d'octobre de 2020 oui en mois d'octobre 2021 maintenant le laboratoire donc personne n'est derrière nous il n'y a que juste ces vaillants hommes ces vaillants jeunes qui me soutiennent ou soit qui m'accompagnent donc je parle de Daniel Ilunga en tout cas c'est formidable c'est jeune il est fort psychologiquement nous avons eu à faire beaucoup d'échecs mais il n'a pas su m'abandonner il a continué à m'encourager aussi il y a ces jeunes hommes Feli et fidèles de Mwamba Thibadi en tout cas ce sont des jeunes avec qui nous avons commencé à nous partager comme dividende 7000 francs congolais et aujourd'hui quand même nous avons quoi louré même dans nos maisons ou quoi je veux dire comme ça il y a ces jeunes hommes aussi Patrick Moukadi Kambtambay en tout cas qui ont accepté les sacrifices pour que nous arrivions à ça je ne peux pas oublier celle qui m'accompagne à la maison c'est madame Hortense Manyongan en tout cas sans elle je ne sais pas si j'ai c'est arrivé puisqu'elle a eu aussi à m'encourager elle a eu accepté quand même des sacrifices les enfants aussi nous les avons pénalisés pourvu que nous puissions quand même obtenir des papiers et avoir cette structure en place je salue aussi ces encouragements le docteur Félicien Ilou Natchiban je l'appelle bien mentor puisqu'avec lui il m'avait encouragé il m'avait dit non tu peux oser tu peux faire ça peut quand même donner des bons résultats et ça a donné aujourd'hui nous sommes là nous avons déjà nous avons commencé à 3 aujourd'hui nous avons je disais 10 emplois permanents directs puisqu'il y a 10 personnes que nous rémunérons au moins chaque mois et nous avons aussi plus ou moins 6 à 8 personnes que nous payons d'une manière indirecte donc qui viennent qui prestent après l'issue des prestations on leur donne quelque chose et puis ils partent une très bonne chose merci beaucoup de nous avoir ici à l'Oputa pour commencer un peu de parler des GAFA SPRL mesdames messieurs lui c'est l'âgé Michael Tibamutombo il n'était pas seul sur ces plateaux naturels et des circonstances avec Daniel Ilunga moi je suis Junior Tchowa merci à Eric Ilungameji pour la prise de vie Gaël Saboui Matanda pour la prise de son coordination Libre à Sacabambi Luc 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 Sous-titrage ST' 501